Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aujourd'hui nous allons parler d'une pâtisserie coréenne qui est notamment un street food coréen très connu et que vous connaissez peut-être qui s'appelle le hot talk Le hot talk se présente sous la forme d'un petit beignet aplati et qui est fourré avec du sucre roux et qui une fois fondu donnera un sirop vraiment délicieux à l'intérieur. Et sinon pour la recette, c'est tout de suite ! Pour cette recette, vous aurez besoin de 3 tasses de farine 1 tasse et demie de lait tiède 1 cuillère à soupe de sucre 1 cuillère à café de sel 2 sachets de levure boulangère et pas de levure chimique 1 cuillère à soupe d'huile et 1 bol d'huile Pour la garniture, vous aurez besoin de 1 demi-tasse de sucre complet de canne et pas de cassonade 1 cuillère à soupe de cacahuètes ou de noisettes ou d'amandes 1 cuillère à café de cannelle en poudre Donc tout d'abord, on va s'occuper de notre levure. Donc prenez votre lait et mettez-le dans un bol. Le lait de lait tiède est pas sorti du réfrigérateur pour que la levure s'active. Vous pouvez sinon si vous sortez du réfrigérateur, le réchauffer pendant 20 secondes au micro-ondes On ajoute le sucre le sel les 2 sachets de levure boulangère et on remue le tout et on va laisser la levure s'activer pendant 10 minutes au bout de 10 minutes au bout de 10 minutes on rajoute la cuillère à soupe d'huile et on remélange notre mixture est prête maintenant dans un saladier on y verse nos 3 tasses de farine on rajoute notre mixture et on mélange tout jusqu'à obtenir une pâte homogène ça va vous prendre une dizaine de minutes de mélange ou de pétrissage au bout de 10 minutes on filme le tout et on va laisser gonfler le tout pendant 2 heures dans un endroit tiède, chaud moi je le mets dans un four et je le laisse doubler de volume pendant ce temps on va s'occuper des cacahuètes donc on les hache finement si vous avez des morceaux un peu gros il faut impérativement les recouper car sinon ils risquent de transpercer la pâte lors de la cuisson donc voilà, voilà le résultat nos cacahuètes sont prêts alors concernant le sucre je vous ai dit il faut impérativement prendre du sucre complet de canne et pas de cassonade et j'insiste dessus la cassonade est sèche et granuleuse et ne va pas fondre à la cuisson il vous faut prendre du sucre complet de canne qui est plus humide et brun et qui va donner ce magnifique sirop lors de la cuisson donc pour la garniture on mélange le sucre complet de canne la cannelle et les cacahuètes et on mélange tout donc maintenant on récupère notre pâte on enlève le film et elle a bien levé on voit que ça a fait des sortes de filaments et c'est vraiment bien on rabat les bords et on va dégazer notre pâte petite astuce pour que la pâte ne colle pas à ma main j'ai huilé ma main au préalable maintenant passons au façonnage et à la cuisson tout d'abord mettez le feu un peu plus fort que le feu moyen et une fois votre plaque chaude badigeonnez-la d'huile une fois que c'est fait recouvrez généreusement vos mains d'huile c'est primordial ne sautez pas cette étape on va saisir une boule de pâte de la taille d'une grosse clémentine et on va l'aplatir attention il ne faut pas que ce soit trop fin car ça risque sinon de percer on ajoute une cuillère à soupe de notre garniture et on referme notre petit pain beignet et on va cuire la partie qui vient d'être fermée en premier maintenant prenez une spatule plate et non percée et ça a son importance vous verrez trempez-la dans l'huile et on va très rapidement aplatir notre petit pain beignet on appuie dessus et on lisse sur les côtés pour l'étaler si vous avez une spatule avec des trous vous allez voir ça va pas marcher et si vous avez une spatule à hot dog il vous suffit d'écraser votre petit pain beignet et ça va être beaucoup plus pratique mais sinon si vous n'en avez pas vous avez juste une spatule plate faites comme moi donc vous voyez pourquoi il faut que la spatule soit huilée si c'est pas huilée ça va coller à la pâte et vous n'allez pas pouvoir étaler on laisse cuire une trentaine de secondes et ça va dorer et lorsque c'est bien doré on retourne en hot dog on appuie de nouveau dessus mais attention n'appuyez pas trop fort car sinon ça va s'ouvrir on laisse encore dorer une trentaine de secondes et on laisse cuire et au bout des 30 secondes c'est prêt donc on recommence on huile nos mains on façonne notre pâte on y dépose notre garniture on referme et on le fait dorer on huile la spatule et on aplatit le tout le sucre à l'intérieur va fondre très rapidement et c'est vraiment délicieux quand on mange le hot dog chaud et que le sirop coule ah zut ! j'appuie un peu trop fort et je pense qu'il y a une cacahuète qui a percé la pâte mais bon c'est un petit trou donc ça va pas exploser tant pis c'est pas grave et pour vous montrer le résultat à l'intérieur le sucre a bien fondu petit test c'est trop bon avec cette préparation vous pouvez réaliser 10 à 12 hot dogs et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation donc voilà j'espère que cette recette vous a plu elle est vraiment très simple à faire le hot dog se décline en version sucrée ou salée mais la version la plus connue est bien sûr la version sucrée sinon si vous souhaitez remplacer le sucre et la cannelle par autre chose vous pouvez tout à fait le remplacer par du nutella qui est une valeur sûre ou sinon si vous souhaitez compléter le sucre et la cannelle moi je vous conseille de rajouter une brunoise de pomme Granny Smith à l'intérieur avec des zestes de citron vert et vous verrez c'est vraiment délicieux donc voilà si vous avez apprécié la recette n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo à la partager autour de vous à vous abonner à ma chaîne YouTube et moi je vous dis à très bientôt Bye !